Musique Chaque année, la Maison Shalom organise le défilé de mode Elite Design. Des réfugiés burundais ont brillé en faisant des maniquets. Pour présenter les articles d'Elite Design, une marque humanitaire des jeunes burundais produisent des vêtements de haute qualité. Dans ce défilé, on a remarqué que ce n'est pas les jeunes seulement qui ont défilé, il y a également des femmes et hommes qui ont répondu présents. Madame la fondatrice de la Maison Shalom dit qu'en dépit de leurs souffrances, ces jeunes se rayonnaient et ont montré que c'est toujours l'amour qui triomphe. J'ai regardé la salle et j'ai pensé au 17 juin 2015. A l'aéroport de Zaventel, le journaliste m'a demandé « Maintenant Maggie, maintenant que tu as tout perdu, maintenant que tu n'as pas de patrie, maintenant que tu n'as plus tes enfants, qu'est-ce que tu vas devenir ? » Et j'ai regardé le journaliste, je lui ai dit « Je n'ai rien perdu. Je n'ai pas perdu de patrie parce que je suis citoyenne du monde. Je n'ai pas perdu la Maison Shalom parce que la Maison Shalom, ce ne sont pas des infrastructures, ce ne sont pas tout ce que toutes ces écoles. C'est un message, c'est un message d'amour et j'ai fui avec ce trésor. » Le directeur de la Maison Shalom dit qu'il organise ce festivité pour que les gens viennent voir exactement ce qui se passe à la Maison Shalom, notamment au métier de couture, pour promouvoir ce dernier et par conséquent donner une occasion à d'autres gens de montrer les œuvres de la Maison Shalom. Ce n'est pas la première fois en effet qu'on organise un défilé de mode, on en a organisé une l'année passée et aujourd'hui aussi, parce que la Maison Shalom enseigne différents métiers, à savoir l'art culinaire, la couture, la peinture et l'informatique aussi. Mais la couture, comme ça se fait ici, nous aimons organiser ce défilé de mode ici à la Maison Shalom, notamment au Centre Communauté Oasis of Peace, pour que les gens viennent voir exactement ce qui se passe. D'abord à commencer par la couture, voir comment les jeunes réfugiés, ce qu'ils peuvent faire. Donc c'est pour promouvoir en fait ce travail des jeunes, mais aussi en promouvant la couture, en promouvant le travail des jeunes couturiers, mais aussi on donne l'occasion à d'autres personnes, tous ceux qui viennent voir le défilé de mode, à découvrir les autres œuvres de la Maison Shalom au Rwanda. Nous vous signalons que la fête a été clôturée dans une grande joie par la danse d'O Madame, la fondatrice de la Maison Shalom, entourée par ses employés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada